... Vous faites bien de suivre Le Venteur sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les bacheliers savent désormais où ils vont poursuivre leurs études universitaires. Les orientations sont disponibles depuis ce mardi et certains parmi eux sont mécontents. Ils n'ont pas été orientés dans leurs options choisies. Et puis, il y a récoré une polémique enflot autour de la succession du patriarche. Cette chefferie traditionnelle est discutée entre le conseil des sages et les familles Zogblah. Les résultats de l'orientation des nouveaux étudiants sont disponibles depuis ce mardi. Ils restent non satisfaisants pour certains bacheliers qui ont été orientés dans des options qu'ils n'ont pas souhaitées. Par contre, certains y ont trouvé leur compte. Rosaline Gautomounimou, Mohamed Alousséni Kamara. Ba Alphaoumar est orienté en génie mécanique pendant que son rêve était de devenir ingénieur. Face à ce résultat, il ne perd pas espoir. Il compte poursuivre ses études supérieures en génie mécanique où il est orienté. Après son cycle universitaire, il suive des formations supplémentaires en génie civil. Je cherchais toujours des relations avec les jeunes ingénieurs pour pouvoir être orienté en ingénierie civile. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de ça. Je veux me fier de ça pour avancer. Même si je veux faire génie mécanique en ce temps, à l'université, je vais faire des formations en génie civil pour être un ingénieur. Cette autre nouvelle étudiante est orientée en physique à Zéro-Corée. Un choix qu'elle n'apprécie pas. Ousénatouba envisage négocier pour un transfert et un changement d'option. Je ne suis pas satisfaite du tout. Parce qu'on m'a orientée à Zéro-Corée en physique. Je voulais faire génie informatique à Gamal, mais on m'a orientée à Zéro-Corée. Je voulais changer pour être à Conakry. Face à ces résultats de l'orientation des bacheliers session 2020, ses responsables d'école déplorent les résultats ainsi que le processus de création de comptes. Il invite les autorités à revoir le processus les années à venir. Quelqu'un qui fait mathématiques, il est appelé à être ingénieur. Il est appelé à être ingénieur, par exemple, génie civil, ingénieur, par exemple, en informatique. Mais en 2020, en République de Guinée encore, quelqu'un qui fait les sciences mathématiques avec toutes les fonctions qui existent dans le programme est orienté, pour la première fois, je veux dire, à l'université juridique de Cancan en histoire. Alors qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. Il faut mettre les moyens peut-être à la disposition de groupe, s'ils n'ont pas les moyens, de rendre l'application plus performante. Et deuxièmement, pour les années futures, ils n'ont qu'à penser à l'installation des centres d'orientation dans les quartiers. Et on parle politique à présent dans ce journal. L'appel au dialogue émis par une partie de l'opposition en Guinée, comme l'UFR de Cidia Touré, le BL de Dr. Fayah Milimono, réjouis à plus d'un des organisations de la société civile guinéenne. Pour leur leader, le dialogue reste la seule alternative pour la sortie de crise en Guinée, même si leur point de vue reste partagé sur la sincérité des dialogues dans le pays. Ali Badar Kamara, Abdoulaye Kamara, ont rencontré ce mardi. Suivez le reportage. Après un boycott des élections couplées du 22 mars 2020 et la présidence de 18 octobre dernier, le président de l'Union des Forces républicaines se dit enfin favorable à un éventuel dialogue avec le premier président de la 4e République. Même s'il salue l'initiative, le coordinateur du réseau COSELPED pense qu'il y a lieu d'abord d'analyser les précédents dialogues engagés entre la mouvance et l'opposition. Et c'est là aussi l'objectivité où les progressistes puissent changer le monde. Ils changent le monde en tirant les leçons du passé, à savoir qu'est-ce qui a marché par le passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les dialogues par le passé ont été couronnés beaucoup plus, vais-je dire, par des espoirs que par des résultats. Si le réseau COSELPED trouve la nécessité d'évaluer des précédents dialogues, le président de la jeunesse CDAO Guinée, lui, reconnaît quelques résultats des dialogues qui ont rénu la mouvance et l'opposition lors des deux derniers. Pour faciliter un cadre de dialogue, une large consultation a été menée auprès des structures syndicales ainsi que les partis politiques. Ces acteurs invitent d'autres formations politiques du pays à favoriser le dialogue. Je voulais simplement rappeler aux autres entités de l'opposition que c'est évident aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de situations graves, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a des Guinéens qui sont en prison, il y a des Guinéens qui ont perdu leur bien, leur vie, il y a aussi les édifices publics et privés qui ont été mis à mal, il y a le tissu social aujourd'hui qui est fragilisé, pour ne pas dire qu'il est totalement déchiré. Alors par rapport à cela, c'est-à-dire que dialoguer ne veut pas dérénoncer à son droit de manifester, à son droit de recours à autre chose. Pour ce qui est du slogan « gouverner autrement », ces acteurs de la société civile pensent qu'il faut attendre les 100 premiers jours ou appellent à la composition de prochains gouvernements pour se faire une idée. Nous partons à l'intérieur du pays zéré-coré, la ville qui a désormais deux patriarches. Depuis quelques jours, la polémique enfle autour de la succession de feu à Zali Zogbelémou et divise le Conseil des Sages et les familles Zogbla, 24 heures seulement après la désignation de Lambert, Goekoya, Zogbelémou par les sept grandes familles Zogbla. Le Conseil des Sages est sorti de sa réserve pour invalider ce choix avant de désigner David Massa, Zogbelémou, fils du défunt patriarche. Une décision vivement critiquée, soufflant ainsi un vent de tension dans la ville suivie. Voici celui qui semble faire l'unanimité au sein du Conseil des Sages. David Massa, Zogbelémou, fils du feu à Zali, se veut héritier du trône patriarcal de zéré-coré par voie de succession de son père. Le vieux de son vivant a dit ça trois fois. Et la quatrième reprise, c'était lorsque j'étais venu de Cancan. Il a dit ça devant tout le monde. Et quand il a dit, personne n'a riposté pour dire « Ah, vieux, ceci, cela ». Donc, le vieux meurt et ils veulent venir s'aimer la pagaille. Encore pour que les gens puissent courir par-ci, par-là. David Massa attend son intronisation les jours prochains et bénéficie du soutien du vice-président du Conseil des Sages. Hélas Sokopédame dit obligatoirement respecter la volonté du feu à Zali, celle de se voir succédé par son fils. « Tout ce qu'ils sont en train de dire et de faire, c'est du faux. C'est du faux, c'est du mensonge. Les populations n'ont pas encore accepté ce qu'ils sont en train de dire. » Dans le camp de Lambert-Guykouya-Zoubelimou, l'on parle plutôt d'une machination. Pour les sept familles, le choix des patriars se le revient dans la lignée des pères. Lambert-Guykouya et sa famille ne comptent pas lâcher prise et mèrent en garde. « Quand les sept familles se réunissent et choisissent quelqu'un, c'est là-bas où tout le monde est. Sous les sept familles, tout le monde était là. Et le choix a été fait. Le choix se portait sur moi. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais celui qui est derrière, c'est le maire. Je le dis maintenant. C'est le maire qui est derrière. Il faudrait qu'il sache que quand il y a un problème de famille, il n'a qu'à laisser cette famille agir, trouver la solution. Et les vieux ont trouvé la solution. Mais lui, il n'a pas accepté cette solution. Donc c'est lui qui connaît. S'il y a des troubles ici, c'est lui qui est responsable. Ce colonel de police à la retraite pourrait être aussi intronisé les jours prochains. La situation est en passe de susciter de nouvelles tensions en Zéry-Corée. Mais pour l'instant, aucune réaction des autorités locales. Retour à Conakry, un dépotoir d'ordures situé à Sanoïa, dans la préfecture de Koya, empêche les riverains d'y vivre paisiblement à cause des nuées de fumée qu'ils dégagent, mais aussi panique la circulation des véhicules et usagers. Les habitants de cette localité, à bout de souffle, ont manifesté leur mécontentement. À travers notre micro, les autorités, eux, pointent du doigt des inconnus qui viennent nuitamment à déverser des ordures et ensuite y mettre du feu. Ils sollicitent l'aide du gouvernement André, Mossimili Mono et Ibrahim Adekosuma, pour plus de précisions. Nous sommes dans la préfecture de Koya, sur un dépotoir d'ordures érigé sur le pont reliant Kuntia au kilomètre 36, dans Sanoïa. Ici, riverains et usagers vivent le calvaire au quotidien. Respirer de l'air pur par là demande plusieurs sacrifices. Et tenez-vous bien, la cohabitation avec cette fumée ne date pas d'aujourd'hui. Des maladies pulmonaires ayant malheureusement emporté quelques-uns avec des accidents à répétition, ces habitants n'en peuvent plus. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les autorités. communales pour interdire que les ordures soient déversées sur ce site. Mais selon le chef du quartier de Sanoïa, des inconnus continuent de déverser puis brûler des ordures. Là, ce qu'ils ne peuvent contrôler. Nos populations souffrent. Ce n'est pas notre vœu. Mais c'est une décharge qui est devenue une décharge à peu près populaire. Toutes les communes viennent nuitamment ici pour déverser les ordures pendant que nous on est couchés. Et souvent, si vous voyez au bord de la route, c'est quand les gens viennent, ils ont peur d'être appréhendés. Ils préfèrent vider leur contenu le plus vite possible. Les PME aussi échappent à leur contrôle pour y déverser des déchets. Pour cela, ce citoyen propose une solution aux autorités. Pour atténuer l'effet de la fumée et permettre aux véhicules de circuler ainsi qu'aux rivérins de respirer de l'air moins polluée, la mairie fait recours en permanence au service du sapeur-pompier. Des pannes sur des installations électriques s'intensifient dans certains quartiers de Conakry. Depuis un bon moment, les habitants de Sangoya et Sonphoniard vivent dans le noir. Pour mettre fin à cette coupure, ceux de Sangoya ont battu le pavé ce mardi pour réclamer le retour du courant dans les menages. Ce sont deux quartiers de deux communes différentes. Ils vivent dans l'obscurité depuis quelques jours et c'est pour exiger le retour du courant que les habitants de Sangoya, deuxième porte, ont investi la rue ce mardi. Ça fait à peu près trois semaines, disons un mois, nous n'avons pas de courant, nous souffrons. On a passé presque toute la fête dans l'obscurité, dans le noir. Cette zone de Sangoya qui manque de l'électricité pour cause de transformateurs est composée de trois secteurs. Près en colère, ils avertissent. Généralement, en Guinée, gérer les choses à l'amiable, ça ne marche pas. Il faudrait forcément passer par la violence pour que les choses aillent. Donc c'est ce que nous nous sommes décidés maintenant. Si le transformateur ne vient pas dans 24 heures, on va passer à autre chose. Sangoya n'est pas le seul quartier dans cette situation. A Sonfonia également, c'est le même calvaire. Pas plus tard qu'hier, les habitants étaient dans les rues, tous réclamaient l'électricité. C'est lancé qu'on a appris qu'il y a un pan général au niveau de notre ligne depuis la partie de l'enseignement. Dans ce quartier, plusieurs activités sont au ralenti. S'il n'y a pas de courant, même moi je ne peux pas travailler. Les deux semaines, je ne travaille pas avec la machine. Donc s'il n'y a pas de courant, c'est un peu chaud. Mais à la maison, tu ne peux pas te pousser. Tous les oeufs sont alors rivés sur les autorités et l'électricité de Guinée. Pour éviter le pire, nous confient ses citoyens. Construite depuis 1965, la mosquée de Gwessia-Ecole n'a jamais connu de rénovation conscient de cette situation. Les jeunes de ce quartier ont pris l'initiative de changer l'image de cette maison de culte. Les moyens sont faibles, mais la volonté y est. Les autorités du quartier invitent les musulmans de bonne volonté à leur venir en aide. Idrissa Barry et Aljouba pour le reportage. Elle est la toute première mosquée de Gwessia-Ecole. Construite sur la première république à travers des contributions communautaires, cet édifice religieux n'a connu aucune assistance de l'État pour sa rénovation. Depuis la réalisation de cette mosquée, nous n'avons jamais reçu de l'assistance de l'État. Nous traversons toujours les mêmes difficultés qu'auparavant. Nous avons sollicité de l'aide auprès du premier ministre Kasuri qui était déjà passé par ici, Mohamed Said aussi, et même Faudesila qui était à l'enseignement technique, mais nous restons optimistes. Dans ce quartier, nous adressons souvent des lettres dans les différentes concessions, comme les gens sont de classe moine. Les 100 000 collectés dans chaque foyer permettent de peindre la mosquée et de l'entretenir. Pour tenter de changer l'image de la mosquée afin de la rendre moderne, certains jeunes de ce quartier ont initié une contribution pour la rénovation de la mosquée. Le puits de fonds collectifs a permis de lancer ce projet de plafonnage et d'électrification de la partie des femmes. La mosquée, ce n'est pas uniquement pour les personnes du Bessia seulement, ça c'est pour tous les musulmans. Donc c'est pour cela que nous demandons aux personnes de bonne volonté, que ce soit du gouvernement, que ce soit les commerçants, que ce soit n'importe qui, nous demandons aux personnes de bonne volonté de venir nous assister. Avec une communauté à faible revenu, l'initiative des jeunes est vivement saluée par les femmes de la mosquée, qui profitent de l'occasion pour inviter les bonnes volontés à l'aide pour cette maison de culte. Ce que vous voyez là est le fruit de nos différentes contributions. Nous n'avons pas encore reçu d'assistance. Avec cette initiative de nos enfants de rénover ce lieu de culte, nous demandons aux bonnes volontés de leur venir en aide, y compris le gouvernement. Déjà par le passé, plusieurs personnalités du pays ont accompli leurs devoirs religieux au sein de cette mosquée. Mais jusque-là, le visage de cet édifice religieux n'a pas changé. Les autorités du quartier et le conseil de mosquée espèrent vivement l'arrivée de mécènes pour assister l'initiative des jeunes pour la rénovation de cette maison de Dieu. Hors de nos frontières, nouveau confinement annoncé pour l'Angleterre et l'Écosse, alors que même la Grande-Bretagne commence à déployer le vaccin contre le coronavirus. Oxford Extra Zeneca, ce pourrait changer la donne dans la lutte contre la maladie au niveau mondial. Suivez. Les Britanniques, à nouveau confinés. L'Écosse, la première à fermer ses écoles et entreprises non essentielles, des mesures similaires à celles de mars dernier. Le premier ministre britannique a suivi le mouvement, en confinant à nouveau l'Angleterre. With most of the country already under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown, which is tough enough to contain this variant. En France, l'heure est à la vaccination. Cependant, elle rencontre des difficultés. Je discutais avec mon homologue belge hier, ils ont réalisé quelques centaines de vaccinations, de la même manière que la France, à la fois pour roder, je dirais, la logistique, pour donner du temps à la consultation médicale, pour pouvoir préparer les choses dans de bonnes conditions, sans que ça ne fasse de polémique. J'entends qu'il y a une partie de l'opposition qui s'élève contre la lenteur. Nous avons, de toute façon, vous le savez, et j'avais décidé d'accélérer cette campagne vaccinale, en étendant les cibles prioritaires aux soignants, sans attendre d'avoir terminé le vaccin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada